A voter. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte. J'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Ouais, alors celle-là, je crois qu'on va se la garder, parce qu'elle va nous servir. Bon, voilà, Marine Le Pen a été battue, Emmanuel Macron réélu. Les électeurs de gauche se sont pincés le nez, mais ils ont pour l'essentiel dit non à l'extrême droite. Le barrage républicain a tangué, mais il a tenu. La conséquence, on la connaissait, nous voilà avec 5 ans de plus de Macron. Nous, on lui fait moyennement confiance pour se souvenir avec gratitude qu'il a été élu grâce à la gauche et que ça ne vaut pas adhésion. Il nous avait déjà fait le coup d'ailleurs en 2017. Et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je sais nos désaccords, je les respecterai. Il faut vite des contre-pouvoirs. Ça tombe bien, il y a des législatives dans moins de deux mois, les 12 et 19 juin, et 577 sièges de députés à renouveler. Pour rappel, la composition sortante de l'Assemblée nationale, c'est ça. Ouais, c'est quand même très très jaune et pas trop rouge en fait. La gauche n'a que 60 sièges si on cumule insoumis, communistes et socialistes. Alors est-ce qu'on peut changer cette répartition ? Certes, parvenir à priver Macron de majorité parlementaire serait un tour de force, compte tenu du calendrier électoral. Depuis l'instauration du quinquennat en 2000, précisément pour éviter les cohabitations, le président élu a toujours obtenu une large majorité pour gouverner. Ce que la Macronie ne manque pas de rappeler, comme ici Gabriel Dattal. À chaque élection présidentielle, c'est toujours la même chose. Ceux qui n'ont pas été élus ou ceux qui n'ont pas été au deuxième tour expliquent qu'il y a un troisième tour, que les Français vont inverser leur choix au troisième tour en leur donnant une majorité. C'est assez classique. La cohabitation, les plus jeunes, ceux qui ont voté pour la première fois en 2022, voient sans doute ça comme une bizarrerie de l'époque de leurs parents. Mais la donne politique a changé. Brice Tinturier, directeur général délégué d'Ipsos, explique pourquoi. Oui, encore une fois, c'est en fonction des alliances. On peut avoir aussi bien un schéma où on aurait une victoire et même une victoire large pour l'AREM qu'un schéma où vous pourriez avoir quelque chose de tout à fait différent si, imaginez par exemple, dans toutes les circonscriptions, vous avez un candidat, ça ne sera pas le cas, mais vous avez un candidat unique de gauche, gauche écologiste, parti socialiste. Eh bien à ce moment-là, avec ce mode de scrutin, c'est ce candidat qui se retrouve au second. Emmanuel Macron est le président le plus mal élu depuis Georges Pompidou en 1969. Seuls 38% des inscrits ont voté pour lui au second tour, et parmi ces inscrits, entre 40 et 50% ont déclaré avoir voté pour lui uniquement pour faire barrage. On est loin, très loin, d'une forte adhésion. De fait, ce serait aussi une anomalie qu'il ait une majorité écrasante aux législatives. Elle serait déconnectée des rapports de force réels du pays, tels qu'ils ont surgi à la présidentielle, avec au moins trois blocs, un bloc néolibéral, un bloc de gauche radicale, et un bloc d'extrême droite, auquel on pourra ajouter un quatrième bloc, celui de l'abstention. Voilà pourquoi certains présentent la législative comme un troisième tour, c'est-à-dire un scrutin susceptible de rectifier le tir de la présidentielle, en étant plus fidèle à la pluralité politique du pays. Voilà aussi pourquoi certains font le choix de nationaliser et de personnaliser le scrutin, comme Jean-Luc Mélenchon. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union Populaire. Pour que Jean-Luc Mélenchon prenne Matignon, il faudrait que 289 députés de la France insoumise ou d'une coalition de gauche autour de la France insoumise soient élus. L'idée derrière cette nationalisation du scrutin est de ne pas perdre la dynamique mobilisatrice de la présidentielle pour éviter l'effondrement classique de participation législative. En 2017, il y avait eu plus 29 points d'abstention entre le premier tour de la présidentielle et le premier tour des législatives. C'est vertigineux. Et comme nous l'avions vu dans une précédente chronique, on sait à qui cela profite, aux partis bénéficiant d'un survote des diplômés et des seniors, donc au centre et à la droite. Mais au-delà de cette stratégie, il faudra des alliances, car le scrutin majoritaire à deux tours favorise mécaniquement les partis qui sont en capacité de rassembler. Or, les alliances ne sont pas acquises à l'extrême droite entre le RN, Debout la France et Reconquête, ni à droite entre l'ARM et LR. La gauche a donc une vraie carte à jouer et les appels à s'entendre se multiplient dans ce sens. J'appelle de nouveau l'ensemble des responsables des forces de gauche à se retrouver. Battre l'extrême droite et la droite de Macron en élections législatives et créer toutes les conditions pour que la gauche l'emporte. Nous souhaitons, nous appelons à une grande coalition, bien sûr. Nous y travaillons déjà avec la France insoumise et avec d'autres. Je souhaite que ce soit le plus large possible. Mais cette stratégie d'imposer une cohabitation, a priori autour de Jean-Luc Mélenchon, ne met pas tout le monde d'accord. Le PS est agité par une crise interne entre les derniers éléphants Macron-compatibles et les partisans d'un accord à gauche. Et à ELV, c'est ELV, donc c'est un peu le bazar. Les prises de parole se multiplient, alors que seule la direction du parti a normalement mandat pour négocier un accord. Et pourtant... Je suis assez surpris par le détournement permanent des institutions. Il faut qu'on sorte. On ne peut pas se battre pour la 6e République et considérer que les élections législatives, c'est simplement un troisième tour d'élections présidentielles. Oui, alors Yannick Jadot, c'est très sympa tout ça, mais en fait les institutions sont déjà détournées. Depuis l'instauration du quinquennat et la subordination des législatives à la présidentielle. Donc bon, qu'il y ait une phase de négociation, c'est néanmoins normal que chacun joue sa carte en fonction de sa perception du rapport de force, c'est normal aussi. Mais il faut qu'elles aboutissent, car en cas d'échec, le récit des guerres, circonscription par circonscription, et des conflits d'appareils sera le meilleur moyen de replonger les électeurs progressistes dans la sinistrose, et donc de démobiliser. La gauche a tout intérêt à offrir au contraire un contre-récit de conquête de l'Assemblée Nationale. Et puis bon, donnez-toi à Gabriel Attal, ça a vraiment pas de prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si ça vous a plu et que vous n'aimez pas Gabriel Attal, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre l'humanité. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle chronique. D'ici là, bon 1er mai. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501